Les confessions religieuses encouragent cette initiative des différentes organisations de la société civile pour avoir un contenu partagé commun sur les réformes électorales que le peuple attend. L'objectif final c'est d'améliorer la gouvernance électorale. Quand la gouvernance électorale est améliorée, les institutions seront plus légitimes. Les institutions auront davantage conscience de pouvoir satisfaire la population pour rester au pouvoir. Alors on a deux grandes recommandations. La première c'est d'identifier les bonnes dispositions légales dans la loi actuelle et les renforcer. Les renforcer notamment en redéfinissant la notion aussi de l'immunité parce qu'on en a aussi quelque peu abusé. Il faudrait à notre avis qu'on rende certaines dispositions fondamentales imprescriptibles. Ça signifie quoi ? Si aujourd'hui il y a une disposition légale fondamentale qui est volontairement violée, il faudra que les personnes soient sanctionnées. Si pour des raisons politiques ces personnes sont protégées par le pouvoir en place, il faudra que même dix ans après on puisse revenir en charge contre cela. Deuxième recommandation, c'est d'identifier les dispositions qui doivent être changées, qui doivent être améliorées, toujours dans le souci d'améliorer la gouvernance électorale. Et aussi, j'ajouterai une troisième recommandation par rapport aux acteurs de la société civile, c'est la vigilance. Parce qu'il s'agit de ce que le peuple entend pour améliorer ses conditions de vie, mais il s'agit aussi d'un domaine où les politiques sont très regardants, et avec raison parce que leur souci c'est de conserver le pouvoir. Alors, ils ne faciliteront pas la tâche d'amener des réformes dans le sens des intérêts de la population. Il revient à la société civile d'accompagner la population dont nous défendons les intérêts à demeurer vigilantes pour qu'elles puissent tenir à sa souveraineté. C'est-à-dire quoi ? Les réformes doivent être finalisées au niveau des institutions. Et nous respectons les institutions. Mais si par aventure les institutions prennent des options qui desservent les intérêts à la population, la population doit se défendre légalement et pacifiquement.